bonjour à tous bienvenue dans la chronique air la fridge radio et je pensais qu'en écrivant cette chronique en début de semaine dernière et bien que je n'allais pas parler de la tape et ben c'est plutôt raté voilà près d'un million et demi de personnes ont été affectées par le piratage de la tape air portugal voilà les pirates informatiques ont mis leur menace à exécution publiant les données sur le dark web de près d'un million et demi de personnes comme on l'a précisé il quelques instants dont plusieurs milliers de français et des contrats confidentiels ont aussi été publiés alors le groupe de cybercriminels ragnar local est à l'origine de la diffusion et il faut dire que la compagnie aérienne nationale portugaise tape air portugal est déjà très affaibli par la pandémie de coronavirus avec des comptes dans le rouge et des candidats à sa reprise potentiel à savoir france d'un côté louvetanza d'un autre côté on en a déjà parlé il y a quelques semaines et que les révélations qui viennent d'être faites de damien bancal fondateur du site device cyber zattaz ne vont pas arranger la situation de l'entreprise dont les données ont été piratées alors plus important c'est surtout quand on apprend que les données des clients qui ont ont été hébergées dans un cloud non sécurisé voilà les hackers du groupe ragnar locker ont publié depuis leur espace les données complètes de taper portugal et on déclare ayant déclaré je les cite nous sommes arrivés à cette décision car nous voyons que tape air portugal ne se soucie absolument pas de la confidentialité des informations personnelles qu'ils ont recueilli indique les pirates et d'ajouter il convient de noter que toutes les informations personnelles contenues dans le réseau tape air portugal n'ont été crypté d'aucune manière ajoute les hackers parmi les données recueillies par les pirates et bien retrouve bien entendu des numéros de clients des dates de naissance des noms des prénoms des nationalités des adresses postales des adresses électroniques et le groupe hacker précisait vous devrez donc y réfléchir à deux fois lorsque vous signez un contrat d'utilisation pour le traitement des données ce jour-là tape air portugal avait confirmé avoir été victime d'une cyber attaque rapidement signalé aux autorités compitentes ce qui est conforme au RGPD en revanche bien entendu ce qui ne l'est pas c'est que les données captées étaient hébergées en clair dans le cloud allez on change de sujet on va prendre un sujet plus distrayant sauf pour ceux qui l'ont vécu les 156 passagers voilà on entend beaucoup d'histoires évidemment sur Ryanair comme sur d'autres compagnies mais celle de Barry Masterson un Irlandais vaut le détour en effet comme les 156 autres passagers le jeune homme s'est envolé de Dublin en direction de Faro dans l'Algarve sud du Portugal mais là qu'elle ne fut pas surprise la surprise des voyageurs en découvrant en descendant de l'avion que l'appareil avait atterri non pas à Faro mais à Malaga en Espagne alors après de longues heures d'attente sur place les passagers ont finalement été invités à monter dans un bus qui a pris la route vers la destination initiale pour un trajet de 5 heures et comme le précise Barry il y a 12 heures j'étais à l'aéroport de Dublin maintenant je suis à une station service de Malaga il est 5h41 du matin à l'aide à l'aide a-t-il tweeté pour raconter son périple et dans une série de tweets Barry raconte en effet son trajet en détaillant les changements de chauffeurs à la frontière les arrêts pipi les autres événements amusants ou pas auxquels lui et les passagers ont eu à faire finalement après cinq heures de route les voyageurs sont bien arrivés à Faro et ça c'est l'essentiel Ryanair a confirmé que l'avion en question avait dû être dévié à cause soi-disant de la grève des contrôleurs aériens qui a lieu en France et s'excuse pour le désagrément mais un vol qui part d'Irlande pour aller au Portugal difficile de pouvoir croire à ce que Ryanair essaye de nous faire avaler comme couleuvre à la semaine prochaine à bientôt pour notre nouvelle chronique r sur la french radio la french radio radio portugal